Salut tout le monde! Moi ce qui est arrivé hier à Québec dans la mosquée musulmane où un Québécois est entré armé et qui a tiré dans le dos des gens qui faisaient la prière mais ça m'amène à vous raconter mon histoire de moi-même un Québécois et d'un Marocain musulman qui demeure au Maroc pour vous montrer que de l'amour il y en a encore et qu'il y a de l'espoir pour un monde meilleur. Je vais vous parler de mon ami Hassan Zaoui qui est mon ami Facebook. Hassan est tombé sur une de mes vidéos l'année passée et on est devenus amis Facebook. On a discuté en privé. On a échangé. On s'est raconté nos vies. À un moment donné, au fil des discussions, il m'a dit qu'il y avait des oliviers qui demeuraient dans le nord du Maroc et puis qui cultivaient les olives pour en faire de l'huile. Qui cultivaient la figue, le caroube, et puis qui vivaient très simplement dans les montagnes du Maroc. Puis moi, au fil des discussions, il m'a dit que ça se passait au mois de novembre, la Cahillette. J'ai dit, je vais aller vous aider. Je vais aller au Maroc pour vous voir pendant une semaine. Il m'a dit, mon frère, tu vas être le bienvenu. Vient-t'en, ça va me faire plaisir. Puis là, moi, ça m'a resté dans la tête. Finalement, j'y étais au Maroc. Je suis allé chez eux. Sept heures d'avion de Montréal à Casablanca. Ensuite, quatre heures de train pour aller dans le nord du Maroc jusqu'à la ville de Fès où Hassan m'attendait. Un autre deux heures de taxi pour aller encore plus dans le nord du Maroc, dans les montagnes. J'ai passé une semaine de rêve remplie d'amour, de simplicité. À Sam, il n'y a pas de voiture. Il y a deux ânes pour aller faire les commissions, pour transporter les olives, les grosses poches d'olive. Il y a une vache qui donne son lait. Ils font leur propre beurre. Ils font leur propre pain. J'ai mangé tellement de la bonne bouffe faite avec amour. J'ai eu la plus grande chambre de la maison. J'ai été traité comme un roi. J'ai été traité comme un membre de la famille. Je me suis senti bien tout de suite. J'ai passé une semaine magnifique. Comme je vous dis, Hassan aujourd'hui, ce n'est plus juste un ami Facebook, c'est un frère. Je suis un oncle pour ses enfants. Je suis l'oncle québécois. Sa conjointe s'appelle Touria. Les quatre enfants. Deux filles, deux gars. Yasmine. Hayette. Les deux garçons Fadel et Ali. Donc, c'est ça. Moi, j'ai pris mes billets. Au début, les gens m'ont découragé. J'avais mes billets. J'avais croyé à l'air Maroc. Je voulais y aller avec ma conjointe, mais elle avait trop peur. Elle était trop insécure. On était habitués. Nous autres, allés à Cuba, en République, dans les tout-inclus. Puis, je la comprends. Elle ne voulait pas embarquer là-dedans. Elle dit, je te respecte. Vas-y. Les membres de ma famille, de mon entourage, m'ont découragé. Puis, je les comprends. Avec tout ce qui se passe sur la planète, le terrorisme, les enlèvements, les rançons, puis les coupages de taille, puis tout. La chienne m'a pogné. Puis, j'avais mon billet d'avion. J'ai cancellé mon billet dans la même journée. J'ai parlé de ça à Hassan. Il était bouleversé. Il dit, bien, voyons donc. Pense pas ça de moi. Je suis pas un voyou. Je suis pas un terroriste. Je te veux pas de mal. Puis, là, moi, dans ma tête, le doute s'est installé. Je me disais. Puis, là, les gens m'ont dit, on a fouillé son Facebook. Il y a pratiquement rien dessus. C'est un faux compte. Mais, dans mon cœur, je me disais, tout est correct. Je suis revenu sur ma décision. J'ai rappelé Royal Air Maroc, puis j'ai repris mes billets dans la même journée. Puis, j'y ai été. J'étais inquiète. J'avais peur, mais j'ai dit, je pars, je pars dessus ma peur, puis j'y vais. Mais, j'ai passé la plus belle semaine de ma vie dans la simplicité, dans l'amour, puis dans la joie. Puis, aujourd'hui, j'ai de la famille au Maroc. Puis, je suis un oncle québécois et j'ai un frère marocain qui s'appelle Hassan Zaoui, qui est un marocain musulman. Oui, il y avait une mosquée dans les montagnes. Jamais personne m'a forcé à aller là. On m'en a même pas parlé. Il y avait l'appel à la prière quatre ou cinq fois par jour. Je peux vous dire que la première nuit, tu fais un saut avec des haut-parleurs dans les montagnes. Moi, je dormais dans la chambre dans le noir total. Puis là, je pense qu'il était trois ou quatre heures du matin puis là, ça passe. Là, tu te réveilles. Tu dis, ça y est. C'est le coupage de tête. Je suis ferme. Je vais mourir. Ben non, c'était l'appel à la prière. Puis, on me l'a expliqué le lendemain matin en me levant. quand j'ai demandé c'était quoi cette voix-là qui sortait de nulle part. Fait que c'était mon histoire que je l'ai racontée d'un Québécois qui est moi et d'un Marocain musulman qui s'appelle Hassan Zahoui pour vous montrer qu'il y a de l'espoir puis qu'il y a de l'amour sur la planète. Paix tout le monde. Je vous aime. Et on lâche pas. Bye.